Un trio en or a fait souffler un vent de folie sur le théâtre, vendredi 3 août avec Hollywood. Alors qu'ils n'avaient pas joué la pièce depuis 4 mois, Daniel Russo, Thierry Frémont et Samuel Lebihan ont réussi une alchimie rare et tout donné dans une représentation nerveuse et furieusement drôle sous la pleine lune de Ramatuel. Alors elle, 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 elle proteste. Ben si c'est possible, lui, non, c'est pas possible. Alors elle, ben si c'est possible, lui, non, c'est pas possible. Alors elle, ben si c'est possible, lui, non, c'est pas possible. Alors elle, je crois que je saisis David. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible ? Je sens que ça va être difficile. On imagine, ça fonctionne tellement bien tous les trois. Les gens veulent absolument vous caster, toujours ensemble. Alors vous partez pour une carrière là, ensemble. Vous allez jouer les trois mousquetaires, qui fait quoi ? Moi je crois que vous allez nous... Ouais, parce que je pensais qu'on allait aller sur du Spiderman, sur des choses un peu plus d'envergure que... Ce qui l'embête, c'est que les mousquetaires, ils sont 4. On est un peu embêtés. Moi je joue l'épée, forcément. La flèche ! Écoutez, franchement, moi je sais pas si on a affaire à un très bon navet, ou à un très mauvais chef-d'oeuvre, mais tout ce que je peux vous dire, David, est avec certitude, c'est qu'il est impossible d'en faire un film. Il y en a toujours 4. Un biopic des Beatles, qui veut jouer... Ah, les Beatles ! C'est l'éconeur, c'est l'éconeur ! Ah, les Beatles ! Il y a des photos, il y a des photos... Ouais, ça c'est la jeunesse, c'est magnifique, les Beatles. On l'a pas fait mieux. Et en plus, elle a des enclumes à la place des pieds ! C'est vrai ! J'ai des enclumes goûches comme ça ! On monte vraiment en gamme, une production de Blanche-Neige, Hollywood adore ça ! Ah, qui fait les nains ! Il y a 7 nains ! Il fait 7 nains ! Il est calé sur la question ! Alors lui, c'est magnifique ! Vas-y ! Pourquoi ? Ah oui ! Les nains, quand même ! Bien sûr ! Ton personnage adore les nains dans Hollywood ! C'est magnifique ! C'est une réalité ! Fleming était débordé quand il tournait Le Magicien d'Oz ! Il y avait plein plein de nains en figuration qui devenaient complètement fous ! Ils se bourraient la gueule, ils forniquaient dans tous les coins ! Fleming devenait d'un, il n'arrivait plus à gérer le plateau ! Et quand Selznick lui a demandé d'arrêter le tournage du Magicien d'Oz, il était heureux comme tout ! Il a dit « Mais c'est formidable, j'en peux plus ! » Il les frappait, il les frappait, il frappait les nains, il n'en pouvait plus ! Il prenait les nains, il les jetait sur les autres ! Eh ben je vais prendre... Je vais prendre une banane ! 7 péchés capitaux, vous devez les incarner, vous choisissez lequel ? Gourmandise, tout de suite ! La luxure ! C'est ce que j'allais dire aussi ! Il m'a piqué ma luxure ! Il m'a volé ma luxure, qu'est-ce que je prends ? Ils sont tous les deux dans la... Quand même, ça peut se partager ! On peut luxer ensemble ! Transporté, étonné, épuisé presque par cette débauche d'énergie, le public a longuement acclamé trois grands acteurs exceptionnellement généreux ! On n'a pas lié à un manque de décors, à tout, aux portes, on a même ça ! Et la magie se fait, c'est ça, c'est le théâtre, c'est une magie ! On dit des mots qui ne sont pas à nous, on joue une situation qui n'est pas la nôtre ! Non mais c'est vrai, j'ai jamais été David Ossesnik ! Et d'un seul coup, il y a une magie qui fait que les gens commencent à y croire, et on sent qu'ils y croient ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501